Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une question qui est très importante et qui turlupine énormément de nos co-religionnaires. Et c'est la question de savoir quelle est la position de l'islam face à la théorie de l'évolution. Pour faire cette vidéo, je vais m'aider du travail d'un biologiste qui a travaillé cette question de la compatibilité entre la religion et la théorie de l'évolution qui se nomme Gérald Rau, dans un livre qu'il a nommé « Cartographier le débat sur l'origine ». La première chose à comprendre lorsqu'on parle de ce débat, c'est qu'il faut différencier quatre débats différents au sujet de l'origine. Le premier, c'est le débat au sujet de l'origine de l'univers. Ensuite, le débat au sujet de l'origine de la vie. Puis le débat au sujet de l'origine des espèces. Puis le débat au sujet de l'origine de l'être humain. Et la théorie de l'évolution peut concerner éventuellement chacune de ces questions-là. En général, au niveau académique, lorsqu'on vise la théorie de l'évolution, on pense plutôt à deux questions. La question de l'origine de l'être humain et la question de l'origine des espèces. Ensuite, par rapport à cette question-là, on a en général six positions. La première position, c'est la position qu'on nomme le créationnisme de la jeune terre. Donc c'est ces mouvements chrétiens fondamentalistes qui affirment que non seulement Dieu a créé la terre et les espèces telles qu'elles, mais qu'il les a créées il y a 6000 ans. Puis on a le créationnisme de la vieille terre, qui affirme que la terre n'a pas forcément 6000 ans, mais que Dieu a créé les espèces telles qu'elles, ainsi que l'être humain. Puis on a les théories de l'évolution dirigée. C'est l'idée qu'à chaque instant de l'évolution et de la chaîne de l'évolution, Dieu a dirigé. Donc Dieu a directement manifesté son pouvoir afin de faire évoluer les espèces selon un plan. La quatrième position, c'est ce qu'on appelle l'évolution planifiée. Donc ça serait l'idée que Dieu a programmé, a programmé tout le processus d'évolution, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, et que Dieu a simplement lancé le processus, comme un programmeur qui programmerait tout, et qui appuierait simplement sur la touche « on » ou « entrée » afin de lancer le programme. Après ça, on a les théories non-théologiques, ou non-téléologiques, pardon, de l'évolution, c'est-à-dire des théories qui disent que Dieu a créé, par sa puissance il a mis en place des mécanismes qui ont permis l'évolution, mais sans forcément y mettre un but, sans forcément avoir un but derrière la création. Puis on a les thèses naturalistes de l'évolution, c'est l'idée que l'évolution se fait par des processus purement naturels, et donc sans l'aide d'un Dieu. Ce sont les six positions qu'on trouve en général sur ce débat. Maintenant, nous les musulmans, on peut avoir plusieurs approches, par rapport à la théorie de l'évolution. Il y a des approches qui selon moi sont saines, et des approches qui sont malsaines. La première approche, c'est une approche complotiste, donc ça correspondrait peut-être aux théories créationnistes de la jeune terre et de la vieille terre. Ces approches-là, qu'on peut retrouver dans certains milieux chrétiens, sont selon moi inefficaces, parce que tout simplement elles manquent de crédibilité, et tout simplement elles nient certains faits qui sont empiriques, c'est-à-dire qui ont été observés, et qui sont plus ou moins acceptés, et qui peuvent être vérifiés. Une seconde approche, c'est ce qu'on appelle le mouvement du Intelligent Design. Donc l'idée d'utiliser la science, d'utiliser les conclusions scientifiques, pour dire que, plutôt que d'indiquer la non-existence de Dieu, au contraire, ces découvertes scientifiques indiquent l'existence de Dieu. Elles indiquent le fait que Dieu existe, et qu'il faut un Dieu pour qu'un tel processus d'évolution puisse avoir lieu. Et la dernière position, ça serait une position sceptique par rapport à la science. Selon moi, c'est aussi une approche qui est intéressante, et qui a de l'avenir. Il s'agit tout simplement de dire que la science, en tant qu'outil et méthode, n'a pas la capacité de trancher ce genre de questions. L'autre point que j'aimerais qu'on comprenne, et donc je fais un effort pour bien cadrer le débat, pour que vous ayez les outils pour répondre à ce type de questions, c'est que, en soi, la théorie de l'évolution telle qu'elle est comprise par les scientifiques actuellement, elle pose de problème, ou plutôt elle contredit l'islam dans un seul point. Et c'est la question de l'origine de l'être humain, et non pas la question de l'origine des espèces. Sur le sujet de l'origine des espèces, on n'a pas de textes qui sont nécessairement clairs, et donc il est tout à fait possible de comprendre le Coran et la Sunna à travers notre compréhension traditionnelle, et accepter qu'il y ait pu y avoir un processus d'évolution pour les espèces en général. Ensuite, lorsqu'il s'agit de l'être humain, évidemment là, il y a un conflit. Parce que nous disons que Adam, alayhi sallam, est une création qui a été créée directement par Allahu, subhanahu wa ta'ala. La première manière de répondre à cette question-là, c'est une position qu'on appelle l'exceptionnalisme. C'est l'idée que Allahu ta'ala a créé à travers ce processus qui est le processus de l'évolution toutes les espèces, mais qu'il a fait une exception, qu'il a fait un miracle avec Adam, alayhi sallam. Et c'est ça qui rend la création de l'être humain exceptionnelle. Nous, musulmans, nous n'avons aucun problème à accepter que Isa, alayhi sallam, ait pu être né sans père. Chose qu'aucun scientifique, aucun évolutionniste, à l'heure actuelle, n'accepterait. Évidemment, personne n'accepterait qu'il est possible qu'un être humain nait sans père, sans rapport intime, sans ovulation. Pourtant, nous y croyons et nous pensons que c'est un miracle d'Allah, ta'ala. Si nous croyons en ce type de création, alors même que nous n'avons pas de preuve, nous n'avons pas de preuve de la naissance miraculeuse de Isa, alayhi sallam, si ce n'est le Coran, si ce n'est le témoignage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pourquoi aurions-nous besoin d'une preuve de la naissance miraculeuse de Adam, alayhi sallam ? Et l'idée, c'est que si on continue à regarder ce phénomène-là à travers les lunettes de l'évolutionnisme, où on pense que nécessairement, où on présuppose a priori que nécessairement toute espèce doit avoir un ancêtre, évidemment, on ne pourra jamais arriver à la conclusion que l'être humain est une création miraculeuse, une création exceptionnelle. Donc, c'est une première manière de répondre à cette question-là, qui, d'ailleurs, a eu pas mal de popularité au sein des milieux des douates, des prédicateurs à l'islam. La seconde manière dont on peut répondre à ce type de questions, c'est d'utiliser l'approche que j'ai présentée avant, le scepticisme scientifique. Dire que la science, en tant qu'outil, n'a pas la capacité de répondre à ce type de questions. Et sur ce genre de sujet, je préfère laisser ça à d'autres vidéos, parce que ça peut être long et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais pour répondre à cela rapidement, premièrement, la question de l'origine de la vie et l'origine des espèces et l'origine de l'être humain, c'est une question d'histoire. Et la science se base sur des observations. Or, on ne peut pas observer le passé. On peut observer des traces du passé et essayer de faire un lien entre ces différents témoignages du passé et reconstituer une histoire. D'accord ? Mais donc, en tant que type de savoir, la question de l'origine de l'être humain est déjà une question dans laquelle la science commence à atteindre ses limites. à cause du fait que la science ne peut pas observer ce genre de choses-là. Donc, ça n'a pas le même poids en termes de preuves que par exemple un phénomène scientifique que l'on peut observer en laboratoire et que l'on peut reproduire en laboratoire. Et l'autre élément que je voulais présenter, c'est une citation, il me semble, de Michael Rouse, un des plus grands spécialistes de Darwin et de sa vie et de son histoire et de sa biographie, qui a comparé en fait la théorie de l'évolution à l'exemple suivant. il a dit prenons l'art de la guerre de Tsun Tzu qui est un livre énorme, un livre qui fait il me semble quelques milliers de pages et admettons qu'on vous donne sept pages déchirées au hasard dans l'art de la guerre de Tsun Tzu et qu'on vous demande de reconstituer l'histoire de l'art de la guerre à partir de ces sept pages éparpillées. Est-ce que vous y arriverez ? La réponse est non, vous n'y arriverez pas parce que c'est insuffisant. Et il a comparé la théorie de l'évolution à ça, c'est-à-dire que sur un échantillon très limité, peut-être même pas 1%, même pas 0,001% des espèces qui ont existé, on essaye de reconstituer toute l'histoire de la vie. Est-ce que vous pensez que ce processus ne laisse pas place aux doutes ? Est-ce qu'un processus tel que celui-là est suffisant pour jeter le doute sur la parole d'Allah sur lequel nous affirmons à 100% qu'elle est révélée et quelle est la parole véridique d'Allah ? La réponse pour moi est évidente. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu wa allahu a'lam.